Au lieu touristique, Paris est la capitale la plus visitée au monde. Chaque année, la Ville Lumière accueille plus de 40 millions de touristes. Cependant, comme dans toute grande ville, les touristes peuvent être la cible de pickpockets ou d'escrocs. Alors, pour ne pas être victime, suivez ces quelques conseils. En terrasse de café, ne laissez ni veste, ni sac sur le dossier de votre chaise, surtout si quelqu'un est assis derrière vous. Madame, ne laissez pas votre portable sur la table. Gardez votre valise auprès de vous, et de façon générale, ne vous séparez jamais de vos bagages. Passez le portillon seul. Dès l'ouverture de la soupe du car, récupérez vos bagages. Ne vous en séparez pas jusqu'à l'arrivée dans votre chambre. Conservez vos objets de valeur dans le coffre de votre chambre, et vos biens les plus précieux dans celui de l'hôtel. Pour tous vos achats, privilégiez le paiement par carte plutôt qu'en liquide. Pour retirer de l'argent, ne vous laissez jamais distraire par un individu, et masquez votre main qui compose le code confidentiel. N'exhibez pas votre argent, et ne gardez pas de fortes sommes sur vous. Oh non, mon sac ! Allez, un petit coup de banteau, une dame rouge, deux noirs. 50 euros de nuit, 100 euros à gagner, 100 euros à prendre, qui veut jouer ? Allez, pour 50 euros, mademoiselle, vous jouez, qui veut la dame ? Elle est là ? Eh non, désolé, perdue. Ce jeu est une escroquerie, vous serez toujours perdant. Madame, portez votre sac en bandoulière, de préférence tenue devant vous. Monsieur, méfiez-vous des fausses pétitions, passez votre chemin. Jamais rien dans la poche arrière. Autre conseil, prenez le temps d'admirer Paris. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501 Des policiers en uniforme, comme en civil, veillent en permanence à votre sécurité sur la voie publique et dans les transports en commun.